Toi qui me regardes à la télé, sois dans la paix. Toi qui es dans la salle devant le problème, avant d'appeler tes relations, dit Seigneur donne-moi d'abord la paix. Et il a dit ne touchez pas à mes rois, et ne faites pas le mal à mes prophètes. Ça veut dire qu'il touchera aux enfants de Dieu, il touche à Dieu parce qu'il est en train de disparaître. Tu sais pourquoi ton étoile est en train de disparaître? Parce que tu es en train de la maison d'erreur. Il y a beaucoup qui cherchent la maison de cette église, dans l'autre église, quand l'étoile va disparaître. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Je glorie de Dieu, d'Abraham, d'Isaïque et de Jacob, pour l'opportunité qui m'a donné encore, pour être ici et partager la parole de Dieu ensemble avec l'église. On était sur le métier dit, si je ne me trompe pas, le vendredi, on a passé des bons moments. Et aujourd'hui, on va clôturer. Et je remercie beaucoup mon grand frère, le bishop, pour l'invitation et la grâce qu'il m'a fait. Je crois, aujourd'hui, c'est ma dernière prédication en France, parce que, mardi, je prends l'avion pour Portugal, pour la croisade. On va finir le 27, et le 27 de la nuit, j'ai été retourné à Angola. Au mois de mars, on sera encore ici en France, parce que je vais profiter. On nous avait couronné à Luanda, et on m'a donné le billet de 5 ans, et je ne m'ai pas payé le billet pendant 5 ans, après ma classe, et je vais profiter et le garder par la parole. Amen! Amen! Je bénis beaucoup, je bénis tout le monde qui est en train de me suivre, mon frère Pépé et sa femme connexionale, que Dieu vous bénisse, et je bénis toute l'église, France pour Christ, Paris, Foucault, j'aime votre façon, votre maturité, le comprendre de la parole, et cela m'a poussé encore de lire la Bible, pour bien vous prêcher. Amen! Je crois qu'aujourd'hui, tu seras révolutionné. Amen! Après cette prédication, il dira, j'irai en rétrenti. Amen! Je vais prier, ça va changer ta façon de lire la Bible, de prier et de chercher Dieu. Amen! Le terme d'aujourd'hui, comment vaincre la bataille sans combattre? Amen! Après avoir lu la Bible, j'ai compris qu'on peut vaincre la bataille sans combattre. Il y a la personne qui est à gauche droite, on peut vaincre la bataille sans combattre. Vous savez pourquoi nous marchons dans les églises? Vous verrez, tout le monde a des blessures intérieures. Amen! Vous verrez celui-ci, moi j'ai des blessures intérieures. Moi j'ai des blessures intérieures. Moi j'ai des blessures intérieures. Je vais des blessures intérieures. Vous savez pourquoi? Parce qu'on croyait que la bataille nous appartient. Amen! La bataille ou la guerre ne nous appartient pas. La bataille appartient à l'éternel. Amen! Et aujourd'hui je suis venu te montrer comment vaincre la bataille. Auparavant quand je n'avais pas compris ce message, j'avais perdu Dieu. Et chaque fois que j'avais perdu lui, il s'avançait toujours auprès de moi. Mais après avoir lu cette prédication, si le diable avait réglé, il s'en a dit, je lui frappe. Il vient m'a dit, je lui frappe. Il vient m'éclater, je lui frappe. Je lui vendredi. Parce que j'ai compris que je peux vaincre la bataille sans combattre. Amen! Nous ouvrons la Bible, les gars. Premier livre de Samuel, 17, 47, excusez, premier livre de Samuel, 47 à 46, 17, 45 à 46. Premier livre de Samuel, 17, 45 à 46. David dit aux Philistines, tu marches contre moi avec le paix, la lance et les jambes et l'eau. Et moi je marche contre toi, au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insultée. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, j'ai découpé la tête. Aujourd'hui je donnerai le cadavre du camp de Philistines aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre. Et toute la terre sera qu'Israël ailleurs. 47. Et toute cette multitude sera que c'est ni par l'épée, ni par l'annonce, que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livrera entre nos mains. Parole du Seigneur. Amen. Comment vaincre la bataille sans combattre? J'aimerais que le Seigneur puisse te parler, que le Saint-Esprit va t'orienter. Parfois tu es contre le passé, un moment difficile. Mais je vais te faire comprendre que la bataille appartient à notre Dieu. Et nous nous attendons que la victoire. Je ne te l'ai pas fait néant. Mais je suis venu encourager ta foi. Amen. Ici, on nous parle d'un homme qui s'appelait David. Dans la langue hébraïque, il s'appelle Daouda. Ça signifie, quand on dit David, ça veut dire le bien-aimé. Il était un berger. Un jour, son père lui a dit, descends, amène la nourriture pour tes frères. Parce qu'à cette époque-là, les gens qui reviennent à Angola, ils comprennent bien ça. Parce que quand il y a un d'un seul qui a passé 18 ans, c'est obligatoire qu'il aille à la rue pour faire la guerre. Et les trois frères de David, ils étaient dans le champ de bataille. Le père de David a dit à son fils, prends la nourriture, descends dans le champ de bataille. Donne la nourriture à tes frères et demande-le comment ils se comportent. Or, cela était, on appelle ça, circonstance de direction. Qu'est-ce qu'est ce circonstance de direction? C'est le chemin que Dieu a taillé pour amener sa fille ou son fils dans la gestionnaire ou dans sa volonté. Dieu savait qu'il y avait un homme. Et la Bible est là, quand David est arrivé dans le champ de bataille, quand il a donné la nourriture, un homme avançait. Il était géant et son nom était Goliath. Goliath, ce n'était pas son vrai nom. Goliath, ce sont les enfants d'Israël qui ont donné à cet homme le nom de Goliath. Cela signifie que c'est lui qui s'est mis au milieu des deux camps. Dans ta famille, il y a quelqu'un qui s'est mis au milieu des deux camps. Et il est en train de menacer ta famille. Et quand David, il est arrivé, et l'homme a commencé à égirier, vous savez, quand il y a l'Esprit de Dieu en toi, quand quelque chose ne va pas bien, l'Esprit de Dieu ne te le sera pas tranquille. Si dans ta famille, il y a des choses qui ne vont pas bien et que tu es à l'aise, tu n'es pas enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu, quand les choses ne marchent pas bien dans sa famille, l'Esprit qui est en lui ne te le sera pas à l'aise. Et l'avis de l'Éclat, David, il s'est renseigné, n'entre pas dans le bataille sans connaître l'identité de ton ennemi. Première chose, il faut connaître l'identité de ton ennemi. Il a demandé qui est cet homme. On lui a dit c'est Goliath. Il est là, il nous menace, ça fait déjà 40 jours. Et David a dit, qu'est-ce qu'on fera à celui qui tueurait cet homme? On lui a dit, on va enrichir sa famille et on lui donnera la fille du roi. À cette époque-là, ce n'est pas n'importe qui qui se marie avec la fille du roi. Quand David a vu ses intérêts, bien aimé dans ta vie pour entrer dans le bataille, pour faire quelque chose, regarde qu'elles sont des intérêts. Et la Bible déclare, quand David a prononcé toutes ses paroles, la Bible dit que ses frères se sont opposés contre lui. Dans ta vie, si tu veux aller loin, premier combat, première opposition de ta vie, c'est ta famille. Si dans ta famille, ta famille n'a jamais fait la guerre contre toi, tu n'es pas encore héros. le véritable héros, sa lutte, le bataille de sa vie commence dans sa propre famille. Et la Bible déclare, son frère s'est opposé contre David. David, à l'égard de son frère, il lui a dit, qu'est-ce que je fais? Il nous donna les dents. à 2015, je chercherai celui qui marchera à ma vision. Si tu es mon frère, mon mari, ma femme, mon fils, qui que soit, si tu ne marcheras dans ma vision, qui que tu sois, je donnerai des dents, les dents. Parce que je chercherai celui qui m'amènera auprès du roi. Je cherche celui qui m'amènera auprès du roi. Et on va amener David auprès du roi, écouter la parole des noms qui voyaient. Il dit au roi, que personne ne se décourage. Je suis venu te dire comme un prophète, que personne ne se décourage. à cause de ce philistère. Il dit, ton servité ira combattre contre lui. Le sang l'a dit à David, tu es un enfant. Bien aimé, j'avais un jour un monétète, je suis allé à la pharmacie. On m'a donné un médicament qui avait, on dit ça comment? Non. Il n'y avait qu'un médicament comme ça. Mais là, donc quand j'ai oublié le médicament, il y avait, vous appellez ça quoi? Beaucoup d'écritifs, on s'appelle la notice. Ça m'a pris près de 10 heures d'étant pour lire la notice d'un médicament qui était comme ça. Ça veut dire, dans ta vie, tu peux être petit. Mais ce que Dieu a écrit à toi, c'est grand. Déjà pour venir, dire à la personne, tu ne m'as pas encore bien lié. Tu ne m'as pas encore bien lié. Et je dis, mais comment? On a expliqué tout ce que c'est le médicament. Ça m'a pris 10 heures d'étant. C'est ça que ça. Là où il a vu, David a dit, tu n'étais un enfant. Tu ne peux pas combattre contre cet homme. Parce que lui, depuis qu'il est enfant, il est né dans les guerres, dans les batailles. Écoutez, David a dit, moi aussi, dire-ci, moi aussi. Moi aussi. Dans l'année prochaine, tu diras, moi aussi. Amen. Parmi les millionnaires, tu diras, moi aussi. Amen. Vous savez, ça fait des années qu'on était en Milan. On avait la croisade, les pasteurs passés, le jour de la présentation, il disait, les pasteurs américains là, qui parlent anglais quand ils parlent, ils sentent, parce qu'on dirait que la salle bouge, je veux bordure. Et le premier pasteur a dit, moi, dans mon église, nous avons des piscines, nous avons des choses. Je lui ai dit, oui. À cette époque-là, nous aussi, quand il y avait la pluie, l'eau entrait dans notre église. Moi, j'ai dit, nous, on a la piscine, ma fille, elle s'occupe, il nous plaît. Et ils ont la piscine, nous sommes là, mais notre piscine, c'est ma carrière, il nous plaît. Moi aussi. Chaqu'un de nous doit dire, moi aussi. J'ai gardé le prévu de mon père. Quand il nous venait. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent. Tu peux condamner Dieu, aujourd'hui. Mais des mains qui disent là-dedans. C'est Dieu qui m'a fait passer par là. Amen. Pour prendre aujourd'hui. Amen. Pour pas condamner Dieu avant l'air. Quand David est militaire avec des liens et des lunettes avec des batteurs, Dieu lui a préparé un goliath. Amen. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est pour te donner un cœur. Amen. On a eu une maman dans notre église, elle a fait 40 ans de mariage. Mais ça, c'est maintenant quand elle a fait 60 ans qu'elle s'est reposée. Maintenant, toutes les filles de l'église la cherchent comme pour qu'il fasse le parrainage de ce délire. Pourquoi? Parce qu'elle a passé beaucoup de choses. C'est maintenant qu'elle comprend, non, Dieu m'avait passé par là en fait que je sois une bonne conseillère de fille amphithé. dans ce qui t'arrive aujourd'hui, Dieu sait pourquoi. C'est dans le vétire du bila, le Seigneur avait le sang. Et la Bible déclare d'Avril dit, mon Dieu, si tu veux vaincre la bataille présente, pense aux victoires passées. Dieu a marché avec toi, Dieu a vaincu beaucoup de combats. Et la Bible déclare, j'irai, je vais combattre cet homme. Écoutez, le premier point pour vaincre la bataille, quand David est descendu, tout le monde fouillait. Mais je regarde la Bible que David a pris la bataille. Mais selon les commentaires publics, la façon où Goliath était protégé était difficile que cette bataille puisse pénétrer. Et j'ai compris que la bataille était un moyen que Dieu a utilisé pour que David partage aussi la gloire. Pour que les gens disent que David a fait quand même quelque chose. Mais en réalité, David n'a pas tué Goliath par la bataille, mais David a tué Goliath par la parole. Amen. Quand David a commencé à mordir Goliath, écoutez, il a dit, tu viens de voir avec le paix. Aujourd'hui, je te montrerai que la victoire ne vient ni par le paix, ni par la lance, mais la victoire vient de l'éternet désarmé que tu es en juillet. Il a dit, aujourd'hui, je vais te tuer et je donnerai ton corps aux oiseaux du ciel. ça veut dire David spirituellement a tué Goliath. Amen. Si tu me vins de la bataille, ne te décourage pas de prophétiser des grandes choses. La parole a une puissance très forte. Il y a des fois, nous nous décourageons. Le monde a été créé par la parole. Tu es ce qui est et lève ton prophétisme. Amen. Si tu n'as pas de travail, lève ton prophétisme. Parle. La Bible dit l'éternet est derrière la parole de cette vérité. Vous l'avez compris? Ça veut dire dans la bataille. Tu peux utiliser la parole comme une arme. Amen. David a tué Goliath par la parole. Il a commencé d'abord à maudire Goliath. Il a dit je vais te tuer aujourd'hui. Quand les gens voyaient Goliath du déroule, David va évoluer parce qu'il était déjà par terre. Qu'est-ce que toi tu vois? Ne vois pas la réalité. Le monde a plein de réalités. Mais vois la vérité. Amen. Quand il a dit je vais te tuer aujourd'hui. Ça veut dire Dieu a vu la foi de David. Et la Bible dit quand David allait pour combattre Saoul Renata son garde qu'on dit cet enfant c'est l'enfant de qui? Au lieu de chercher le nom de David il cherchait le nom de père et de David je te dis tu amèneras le nom de ton père là où ton père n'est pas encore amené. Tu seras pour enlever la honte de ta famille là où on parlera quelque chose que tu feras on cherchera connaître des guétifiques fils. Tu peux amener le nom de ton père au loin aujourd'hui moi je dis je fais la fierté de ma famille amen descendre dans la bataille prophétise même si tu pleures prophétise Dieu a la nuit prophétise tu as pas les marines prophétise la parole que Dieu mettra dans ta bouche les gens verront non cet homme-ci il avait envié Dieu amen prophétise ne te ne courage pas même si tu es resté seul prophétise David a commencé à prophétiser et toi tu crois que tu es en vie mais moi je vois que tu es mort amen quand il prophétisait tout le monde regardait dans ta bouche tu as la parole la parole que Dieu a mis à toi c'est une force amen la parole que Dieu a mis à toi c'est la force beaucoup de chrétiens ne voulant pas prophétiser nous ne comprenons pas la puissance de la parole amen l'autre toi comme un héros parle prophétise en toi il y a la puissance dans ta bouche il y a la puissance Dieu a mis l'autorité sur ta bouche Dieu veut que toi tu parles quand Ézéchiel a mis les osmases qu'est-ce que dit à Ézéchiel prophétise le fils de l'homme Dieu n'a pas opéré sans qu'Élise et Ézéchiel prophétise ça veut dire à nous l'action mais la réaction vient de Dieu quand il va agir Dieu va réagir parle à lui Ézéchiel et puis il faut que Paul veut dire oui il ne va pas nous l'action Paul a dit Jésus écoutez ce que Paul dit moi je serai Apollos a fait quoi arrosé qui fait quoi mais Dieu est tenté de faire quoi Dieu ne peut pas faire croître si Paul n'a pas saigné Dieu ne fera pas croître si Apollos n'a pas arrosé toi Apollos à faire l'action Dieu fera la réaction David a commencé à prophétiser quand il prophétisait il voyait déjà Goliath il tombait je vois Goliath il est affamé par terre vous n'avez pas compris je vois Goliath prends le temps de prophétiser prends le temps de prophétiser je sens moi la volonté de prière on va aller vite pour qu'on prie dès que tu es en lissière dès que tu es en lissière toi toi c'est le cas plus avant moi dès tes anciens chapitre 3 je lis le troisième verset au nom de Sainte Jésus Christ le Seigneur est fidèle il vous affermera il vous fera quoi ? il vous affermera il vous affermera et vous protégera et vous protégera de quoi ? du mal est-ce qu'on peut répéter tous ? le Seigneur est fidèle il vous affermera et vous protégera du mal il fait la quoi ? je vais laisser il fait la quoi ? il vous affermera et vous même il a dit quoi ? le Seigneur est fidèle merci deuxième point pour vaincre la bataille sans combattre il faut reconnaître d'abord que l'Éternel est fidèle le Dieu que nous servons il est fidèle ça veut dire c'est celui qui ne change pas dans sa parole il ne change pas ce qu'il dit certainement il va accomplir quand les chrétiens nous soufflions la fidélité de Dieu c'est alors qu'ils sont en train d'échouer l'Éternel est fidèle tout ce que je fais l'Éternel est fidèle comme je suis en train d'adorer Dieu je sais que l'Éternel est fidèle je laissais ma maison pour venir adorer Dieu l'Éternel est fidèle ça veut dire il est là il observe quand l'Église nous soufflions la fidélité de Dieu c'est alors que nous sommes en train d'échouer dans nos batailles celui qui nous a appelé est fidèle il est l'observateur il regarde toutes choses dans sa fidélité il a dit quoi il nous protégera du quoi du mal avant que le mal arrive il est là pour protéger et il a dit ne touchez pas à mes rois et ne faites pas le mal à mes prophètes ça veut dire qu'il touchera aux enfants de Dieu il touche à Dieu parce qu'il est comme il est fidèle tout ce qui peut arriver dans la vie dit le Seigneur est fidèle il nous protégera du quoi du mal dans Esaïe chapitre 7 verset 6 à 7 il dit ceci je connais les projets qu'ils ont formés contre toi mais ainsi que l'éternel cela n'arrivera pas pensez des complots contre moi faites tous ces cas vous pouvez penser contre les michos mais l'éternel est quoi le fait il nous protégera le verbe protéger non pas le portiquez vous parlez bien français protéger sa croix je ne veux pas que le mal puisse même arriver dans ta porte parce que je suis là comme un gardien je suis là comme un protégé quand tu dors il te dit mon fils repose-toi il y aura un moment tu as besoin de combattre il n'y a plus de débit dans ta vie il n'y aura pas que combat 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 il y aura le jour il s'est dit toi repose-toi laissez le problème d'amour le Seigneur te fiche quand nous ouvrons la fédérée de Dieu c'est là où le problème commence dans nos vies il ne te laissera pas il a dit dans Josée chapitre 1 il a dit donc tu vivras nul ne tiendra devant toi parce que je serai avec toi je ne t'abandonnerai le point je ne te laisserai le point le Seigneur est finir il nous protégera il va nous affermer vous savez affermer ou quoi ? ça veut dire donner une stabilité l'est-ce que le Seigneur il s'appelait il va nous affermer ça veut dire je peux bouger mais je suis tombé là-bas je peux bouger je ne t'abandonnerai je t'abandonnerai je ne t'abandonnerai J'aime beaucoup ces pâtis. 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 pour moi dans l'éternel, donne-moi la paix. Dévois la bataille, même quand on a fondé la nuit, il va mourir dans tes mains. Dis Seigneur, donne-moi d'abord la paix. Les églises, nous avons les problèmes dans nos mariages, dans nos vies, parce qu'on veut agir dans l'agitation. Mais ici, la Bible dit, le bien-être de la paix vous donne lui-même la paix à tout le temps. Ça veut dire, je n'ai pas besoin de la paix à moitié. Moi, je ne suis pas celui-là, lundi, je suis dans la paix de ma vie. Non, j'aurai la paix lundi, mardi, 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 jeudi, mardi, samedi, dimanche. Du premier reprend, j'aurai la paix. De janvier au décembre, j'aurai la paix. Je dors dans la paix, je me réveille dans la paix, je prends le métro de la paix, je conduis dans la paix, je vais travailler dans la paix. Pas c'est dé, le Seigneur de la paix m'a donné la paix. Amen. Quand il n'y a pas la paix, c'est difficile de résoudre le problème. Amen. Quand quelque chose arrive dans ta vie, Dieu Seigneur donne-moi d'abord la paix. Donne-moi d'abord la paix. On a offert notre cinquième église, onzième église. C'est tout nouveau. On a pris la salle. Le frère est là. Il peut être envoyé, il était en Angola. Et la salle, vous savez, l'Angola c'est très choc. C'était compliqué, oublié. On dirait on était sous la pluie parce que tout le monde transférait. On a ajouté l'argent pour qu'on achète des appareils à conditionner. Assez, assez. A conditionner. Je veux dire en portugais, à conditionner. J'ai pris l'argent, je l'ai mis dans ma voiture. Et je faisais dans les retours. Les gens qui le font sont venus prendre de l'argent. Je cherchais l'argent de la voiture. L'argent n'était pas. Il fallait samedi qu'on mette les appareils parce que la salle restait pleine. Il ne fallait pas que la police nous envisait. Non, il faut mettre des appareils parce que ça ne va pas. Je dis, il faut que samedi qu'on mette les appareils parce que dimanche on a quitté. J'étais acheté. Et ma secrétaire m'a acheté. Tu vas te faire. Tu mets tout le monde dans la voiture. Et mes protocoles, tout le monde même partait. Il n'y avait personne qui me donnait la peine. Moi-même, j'étais acheté. Je suis rentré chez moi, dans la porte. Les gens qui travaillent à la porte, les centaines, ils ont écouté. Et aussi, moi je croyais, comme si le copain m'a dit non. Donc, pour fait, tu vas, il faut faire attention. Il n'est pas maintenant qu'on est porté dans la voiture. Je dis, mais tout le monde m'a acheté. Et je marchais dans mes parcelles, ça et là. Je suis rentré dans ma chambre, je suis dans mon lit. Je vis une fois, tu me disais, sois dans la paix. Amen. Toi qui me regardes à la télé, sois dans la paix. Amen. Toi qui es dans la salle devant le problème, avant d'appeler des relations. Je lui dis, Seigneur, donne-moi d'abord la paix. Et quand je suis assis, dis-moi, la paix est entrée en haut. J'ai eu la paix. Je lui ai parlé au prix de l'argent. J'ai eu plus de 4 000 dollars. Je lui ai parlé au prix. Je lui ai dit, vendredi, quelqu'un m'a appelé. Pour faire tirer, je lui ai dit, donc, je suis sur la maison. Il y a des gens là-bas à l'église, parce qu'il y a ma maison. Et notre 11e litre, c'est 5 mètres. Et non, 5 minutes. Je lui ai dit, avant je suis arrivé, il y avait une entreprise. Quelqu'un a appelé. Elle dit, nous, j'ai envoyé des gens. Va, quand ils sont arrivés. Nous, on pensait acheter des appareils. Mais on nous a amené, oui, appareil. Avec le groupe et le congé industriel, on peut alimenter plus de 50 maisons. Gratuitement. Et c'est une personne qui ne prie pas avec nous. C'est sa fille qui prie avec nous. Quand les gens descendaient, ils ont commencé à monter. J'ai commencé à plairer. Le thème a dit, je t'avais dit, sois dans la paix. Quand Dieu te dit, sois dans la paix, ça veut dire, il prend la chose à main. Il veut contrôler la chose. Il veut contrôler la paix. Quand Dieu te dit, sois dans la paix, ça veut dire, sois dans la paix. Ça veut dire, il veut contrôler la chose. Il veut prendre la situation à main. Un homme a jeté de paix, rien ressort. On n'est pas tout vu. L'autre église, c'était dans la province. Là, il n'y a pas de l'électricité. Il n'y a rien des gens qui connaissent pas les accords. Et on est arrivé là-bas, il faisait froid. Vers minuit, on a allumé le feu. On chantait tout autour du feu parce qu'il faisait froid. C'est là-bas au village, il n'y a pas de l'électricité. Il n'y a rien, 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 rien. C'est là, il y a d'autres, disaient l'église. Et pendant la nuit, les gens commençaient à dormir. Moi aussi, j'étais assis là-bas parce qu'il faisait froid. Quelqu'un, je ne sais pas. Il a crié. C'est un temps ! Je sais qu'il a crié. C'est un temps ! Tout le monde sait le faire. Mais là, j'ai vu les hommes qui sont dans la paix et les hommes qui n'ont pas la paix. Nous, les hommes de la paix, on s'est mis debout. On était d'abord là. On regardait. Le serpent est parti de quel ? Côté. S'il est parti à gauche, nous on ira à droite. S'il est parti à droite, nous on ira à gauche. Mais les hommes agités, ils ont sorti pour en conclure, là où ils sont attaqués de courir, c'est la même dimension avec le serpent. Ils se sont retrouvés même, ils les ont avec eux et ils ont retourné, ils ont dit voilà, les gens agités. Est-ce qu'on perd qu'elle est pour eux ? Mais nous l'exemple de la paix, pour lesquels on a dit non, on s'est là dans la paix. Si le serpent est parti à gauche, nous on ira à droite. Mais quand ils ont écouté serpent, ils sont occupés. Ils se sont retrouvés là, ils sont en train de se montrer là où vous êtes. Ils voulaient retourner, je dis voilà, les hommes sans la paix. Vous savez, quand il y a la paix, tu peux écouter, parle-moi de toi qui ne seras pas à jeter. Tu es dans mon temps la paix. Parce que la paix c'est l'héritage que Dieu nous a donné. Je suis venu et dire à l'Église, France pour Christ, demander la paix. Amen. Qu'il vous donne lui-même la paix à tout temps. Ça veut dire que j'ai demandé tout le monde qui viendra pour voler la paix. Amen. Si quelqu'un viendra pour voler la paix, qu'il soit en route. Amen. Qu'on a qui voulait voler la paix d'Israël. Amen. Qui est en train de voler la paix de cette Église? Si il y a quelqu'un qui se réveille pour voler la paix d'Israël, voler la paix de ton cœur. Dieu, Dieu qui m'a donné la paix. Amen. Je n'ai pas la paix parce que j'ai la proposition de mariage, parce que j'ai la bâtie, parce que je vache trop. Non, c'est l'Éternel, Dieu est la paix qui m'a donné. La paix. Tous ceux qui t'arriveront, lisent ce verset. Dis-tu le Seigneur, Dieu est la paix. Tu me donneras la paix. Pour finir, parce que je veux qu'on entre dans la prière. Matthieu chapitre 10. A la maison, nous allons lire tous les versets, des versets 1 jusqu'à la fin. Mais si on va lire verset 13. Le feu aujourd'hui, ne l'est pas. Non, qu'est-ce qui se passe? Matthieu chapitre 2, verset 13. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Arrête. Or, avance, avancez jusqu'à ce que c'est des enfants. Faites parce qu'on a la fin. Et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Arrête. Amen. Dis encore, la prédication a commencé. La prédication a commencé. Dis les choses a changé. Les choses a changé. Maman, dis, dis, tu ne bouges pas en main. Avec toute ta beauté, mais tu ne bouges pas. Dis, les choses ont commencé. Les choses changent. Les choses a changé. Les mages, les pasteurs, ils ont pris des choses pour aller voir le Fils qui est né. Ils ont vu l'étoile. Ils ont commencé à suivre l'étoile. Ils ont suivi l'étoile. Jusqu'à un moment, ils ont entré dans la maison d'Érode. Et quand ils ont entré dans la maison d'Érode, l'étoile a disparu. Écoutez-moi, l'étoile a disparu. Tu sais pourquoi ton étoile est en train de disparaître? Parce que tu es entré dans la maison d'Érode. Il y a beaucoup qui cherchent la maison de cette église dans l'autre église. Ton étoile va disparaître. Amen. Tu cherches la maison de cette église dans l'autre église. Je t'ai dit vrai, ton étoile va disparaître. Ils se sont trouvés dans la maison d'Érode. Une maison belle. Mais l'étoile a disparu. Beaucoup, ils n'ont pris l'étoile. Parce qu'ils se sont entrés dans des maisons par des sentiments. Ils se trouvent dans l'endroit où il ne fallait pas. Et ils ont dit, nous sommes venus adorer le roi des Giffes. Mais l'étoile a disparu. Beaucoup entre nous, l'étoile a déjà disparu. Parce que nous sommes dans des endroits où l'âme ne fallait pas. Nous, nous avons avec les gens, l'âme, les gens qu'on ne pouvait pas. Nous parlons nos vies aux gens qu'on ne pouvait pas parler. Ce sont les maisons d'Érode. Amen. Ton étoile va disparaître. Même si tu brillais. Mais quand tu vas te trouver dans la maison d'Érode, ton étoile va disparaître. Ne cherche pas la version de ta famille dans l'autre famille. Ne cherche pas à être comme. Tu es toi. Tu resteras comme Dieu t'a créé. Quand tu vas chercher à commencer à être comme, fini pour toi. Ils sont venus dans la maison d'Érode. Et quand ils sont sortis, c'est alors que l'étoile apparaît. Ton étoile va apparaître. Le jour que tu vas retourner dans le chemin que Dieu t'a venu. Et quand ils sont sortis, l'étoile était devant eux. Et la Bible déclare, ils sont arrivés, va-t-il le même, à la maison. À la maison. Ils ont vu le petit enfant. C'est là qui m'a troublé. Ils ont entré dans la maison. Dans la maison. À la maison. Mais la Bible dit quoi? Jésus était né dans la maison de Prémi. Mais quand les mages sont venus. Ils ont entré dans la maison. Ils n'ont plus entré dans la maison de Prémi. Mais à la maison. Verset 10. Quand il appartit l'étoile, il fit ses équilibres de grande joie. Il entra, verset 11. Il entra dans la maison. Ici, on n'a pas dit maison de Prémi. Mais. Écoutez ce que je vais te dire pour te révolutionner. Regarde-moi bien. Jésus est né où? Dans la maison de Prémi. De Prémi. Mais c'est dans le verset 11. Ils ont dit, les mages qui sont arrivés, ils sont entrés dans la maison. C'est le terme pour la maison de Prémi. Amen. Ça veut dire quoi? Tu peux commencer dans la maison de Prémi. Mais tu ne finiras pas dans la maison de Prémi. Amen. Vous n'avez pas compris. Amen. Ça veut dire quoi? Dans l'autre sens. La vie ne dépend pas comment tu as commencé. Amen. Mais la vie ne dépend pas comment tu vas finir. Amen. Amen. Vous n'avez pas compris. Amen. Amen. Mais la vie ne dépend pas comment tu as commencé. Tu peux commencer dans la maison de Prémi. Mais je vous le dis pourquoi tu ne finiras pas dans la maison de Prémi. Amen. Je te dis à toi tu es là. À toi tu es là. Mais ne pleure pas parce que tu as commencé mal. Mais sois dans la joie parce que tu finiras bien. Amen. Tu peux commencer mal. Mais tu ne finiras pas mal. Amen. Ta vie ne dépend pas comment tu as commencé. Tu peux commencer dans la maison de Prémi. Mais tu ne finiras pas dans la maison de Prémi. Amen. Tu peux commencer dans la maison de Prémi. Mais tu ne finiras pas dans la maison de Prémi. Amen. Tu peux commencer dépendant des autres. Mais tu ne finiras pas dépendant des autres. Tu peux commencer. Je prophétise pour toi. Tu peux commencer dans la maison de Prémi. Mais tu ne finiras pas dans la maison de Prémi. Amen. Et quand ils sont entrés, la Bible déclare qu'ils ont vu la fin. Ils ont adoré la fin et ils sont sortis. C'est là où maintenant la prédication va finir et commencer. Il a dit quoi? L'ange a apparu dans le songe. Parce qu'Europe avait dit à Pilate, à Hommage, « Allez voir là où la fin est. » « Quand vous venez retourner, dites-le moi, moi aussi j'irai adoré. » Nous avons des sortes de gens qui s'approchent près de nous. Il y a des gens qui viennent pour nous adorer comme les mages, mais il y a des gens qui viennent pour nous tirer comme Pilate et Hérode. Il y a la personne qui est à côté de moi pour faire quoi? Adorer ou me tirer. Il y a des gens qui peuvent s'approcher, mais ils sont là pour faire quelque chose. Et la Bible déclare, Dieu a vu que nos Hérode voulaient tuer la fin. Dieu a dit quoi? Tiens, lui répète. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph. Et il dit, « Lève-toi, prends le lit de tes enfants. » Fais un geste, assis-toi. Quand il dit « Lève-toi, lève-toi. » Lève-toi. Premièrement, tu es en train de dormir et tu es assis. Prends la position de bataille. Lève-toi. Dans l'adoration. Dans la prière. « Lève-toi, lève-toi. » Fais-toi. Prends le petit-enfant. Cherchez un enfant dans la salle. C'est toi qui es Joseph. Prends le petit-enfant. Il y a beaucoup qui étaient assis. Dieu a dit, « Lève-toi. » Ils sont élevés, ils ont laissé l'enfant. Mais Dieu a dit, « Prends la enfant. » Fais-toi. Et sa mère. Et sa mère. Cherche sa mère. Filmez ça, mon frère. Prends le petit-enfant et sa mère. Fuis en Égypte. Fuis en Égypte. Allez, allez, je suis. Prends le petit-enfant. Fui en Égypte. Fui en Égypte. Parle. Avancez. Et restez-y. Restez-y. Restez-là. Jusqu'à ce que je te parle. Jusqu'à ce que je te parle. Il y a beaucoup qui ont écrit. Jusqu'à ce que je te parle. Parce que c'est l'âge de se marié, mon Seigneur marié. Est-ce que Dieu a parlé? Non. Parce que c'est l'âge de voyager. Dieu a aussi vaincu. Est-ce que c'est Dieu dit jusqu'à ce que je te parle? Dieu n'a pas encore parlé. Si Dieu n'a pas encore parlé, ne force pas les choses. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Assez, on va dans les choses. Dieu a dit, prends, écoutez. C'est l'héritage de l'année que je vous laisse. Restez là. Vous êtes tout auprès d'Israël. Retournez là-bas, les Génie. Que Dieu te bénisse. Tu as mis deux fois. Restez là-bas, en Égypte. Jusqu'à ce que Dieu, je vais parler. Dans l'ordre fort, Dieu voulait, jusqu'à ce que je prenne contrôle des choses. Amen. Jusqu'à ce que je prenne contrôle des choses. Restez là-bas, en Égypte. Parce que le roi, le gouverneur, il a la force. Vous ne pouvez pas combattre contre lui. Il a l'armée. Il a l'argent. Vous trois-là, et Joseph, et Marie, et le petit Jésus, devant Érope, vous n'êtes rien. Laissez-moi répondre, vous, les sains d'âne. Tu peux combattre, tu peux vaincre, sans combattre. Restez en Égypte, jusqu'à ce que moi, je veux parler. Et maintenant, verset 20. Lui fort. Verset 20, je l'ai retenu à Jésus-Christ. Arrête. Et il dit, lève-toi, lève-toi, ton enfant et sa mère. Ah, allez-y, 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 comme les Français de Belge. Lui, venons, les Français de France. Pris. Lève-toi, 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 dis-être assis. Prends le petit enfant, prends le petit enfant, et sa mère, et sa mère. Après. Et va retenir l'Israël. Retourner la paix d'Israël. Pourquoi? Car. Ceux qui en voulaient à la vie de la femme, sont mortes. Sont mortes. Sont mortes. Qui les a tués? Non. Non. Petit Jésus? Non. Qui les a tués? Les Lébènes. Tu peux convaincre la bataille sans combattre. Allez. Bon enfant, retourne en Israël. Ça veut dire qu'on j'éleigne, ça fait envailler, ça fait qu'il n'a pas la force. Non. Esa linga, kobanga. Esi linga, ma yele. Nganakende, vaki, nasongi, nalizima. Esi kaa, zuhaka, Maka si. Esi kaa, nasongaka ae, asika. Kaa, kukke, asa, dans la la nôtre il 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 ça ça il 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501